C'est dans les locaux de l'école nationale d'administration et de magistrature de Yaoundé que s'est tenu le lancement de la dixième édition des assises de la conférence annuelle des services centraux et déconcentrés du ministère des Marchés publics au Cameroun. Une séance de travail présidée par Ibrahim Talbamala, ministre des Marchés publics, qui a connu la présence de plusieurs membres du gouvernement, du gouverneur de la région du centre, du directeur de l'ENAM et des délégués du ministère des Marchés publics au Cameroun. Il était question de dresser le bilan de l'année écoulée et de procéder au lancement de l'exercice 2022 avec de nouvelles perspectives. La démarche qualité c'est le B.A.B.A des investissements. Vous ne pouvez pas faire des investissements sans la qualité. Et pour faire la qualité il faut une bonne contractualisation. Et pour faire la contractualisation il faut également passer par une bonne qualité de passation des marchés, un bon suivi de l'exécution des marchés, dont la qualité aussi, parce que c'est au centre de l'affaire. Et aussi bien au niveau de l'exécution de la passation que du suivi, si vous n'avez pas la qualité, vous n'avez pas la qualité de l'investissement. Et par conséquent vous perdez totalement les ressources affectées à cela et dont les populations ne peuvent pas se sentir à l'aise, compte tenu du fait que les chefs de l'État ont mis à leur disposition des ressources pour qu'on puisse réaliser des investissements. L'Arsan cette année sera mis non seulement sur le contrôle de la passation des marchés publics, mais aussi et surtout sur le contrôle d'exécution des différents marchés publics au Cameroun. Une nouvelle stratégie qui, pour le ministre, permettra au ministère dont il a la charge de rehausser la qualité du service. Nous nous sommes rendus compte que même dans la SND, il faut quand même assurer les investissements et il faut s'inscrire dans la durée. Les investissements, si ce n'est pas de qualité, ça ne peut pas s'inscrire dans la durée. Et puis au-delà de ça, nous avons quand même joint la démarche de dématérialisation pour non seulement accélérer la procédure, mais également assurer la transparence. C'est à travers une dématérialisation qu'on peut mettre tous les prestataires sur le même pied d'égalité et comparer cela afin que, sauf ceux qui sont les meilleurs, gagnent les marchés. Le temps est donc donné pour apporter un nouveau souffle dans la gestion des marchés publics au Cameroun afin de rendre un meilleur service à la nation. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement, les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur C-Web Info, 100% Info, non-stop. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada